Effectivement, procéder au débat d'orientation budgétaire, qui a été caractérisé par plusieurs orientations majeures. D'abord, le fait que nous devons davantage mettre l'accent sur la gestion du cadre de vie, après les deux premières années de résorption des infrastructures sociaux de base et de développement économique local, qui a consacré des financements massifs pour les femmes, pour plus de 100 millions au niveau de la commune, et des jeunes en général. Mais aujourd'hui, nous avons pu procéder à la mise en place, en tout cas d'un financement spécial pour la gestion de déchets, pour un montant de 15 millions. Et là, nous venons par achever cette journée qui fête le travail, qui fête l'excellence, qui fête la jeunesse, par la remise d'attestations de plus de 90 récipiendaires, jeunes et femmes, qui ont été formés à l'informatique, au management et à la gestion de projets. Parce qu'une chose, c'est de trouver des financements, mais une autre chose, c'est de doter les acteurs d'outils, leur permettant d'avoir le savoir-faire et le savoir-être pour pouvoir administrer ces projets avec succès. Mais tout ceci a été couronné, évidemment, par la subvention annuelle aux AEC pour plus de 2,5 millions qui viennent d'être alloués et distribués, effectivement. Mais c'est une autre paire de manches pour la fête de la jeunesse. Et ensuite, avec plus de 550 fascicules qui ont été facilités par un ami et frère, président de l'AMS, maire de Guédiouaï, donc dans le cadre du renforcement des capacités des élèves de terminal pour leur permettre de pouvoir outiller au maximum l'ensemble de leurs atouts en vue d'être parmi les plus compétitifs au Sénégal. Nous avons 7 AEC plus la zone, en plus d'écuries de lutte et d'associations diverses qui, à la fois, sont dans la promotion sportive et culturelle.